Alors bonjour Sophie, est-ce que tu peux te présenter tout d'abord ? Je m'appelle Sophie Gironi, je suis consultante indépendante depuis 2009. Je suis une fille du web puisque j'ai grandi dans les start-up sophie-politaine au sein desquelles j'ai commencé ma carrière il y a 30 ans. C'est à Nice alors, Sophie. Voilà, c'est à Nice. Et après quelques années passées en agence web et agence de com online, je me suis lancée à mon compte il y a deux ans pour répondre à des problématiques de PME au départ sur l'intégration d'une stratégie web parce que je me rendais compte que les agences proposaient des produits web et pas forcément une réflexion stratégique en accompagnement avec le client avec une vraie compréhension de leur business. On leur vend un produit, on leur donnait pas une méthode et une ligne à suivre. Voilà, et puis surtout on ne regardait pas, on créait un site web mais on ne sensibilisait pas le client au besoin par exemple d'avoir quelqu'un en interne qui soit en mesure de le mettre à jour ou on ne regardait pas l'organisation des méthodes de travail chez le client. Voilà, moi je passe du temps, je vais chez mes clients pour voir comment ils fonctionnent, les compétences des équipes qui vont être en charge du projet pour les former, pour les accompagner et pour leur proposer le site web qui va correspondre réellement à leurs besoins et à leurs capacités organisationnelles après. D'accord. Alors justement là tu parles de site web, de capacités organisationnelles, on voit souvent qu'il y a des entreprises qui ont déjà un site web, qui sont déjà présentes, qui font du offline, ils ont un petit peu de mal à mettre en place et à intégrer ce qui est médias sociaux. Est-ce que toi tu as des idées, des conseils à donner ? Moi j'accompagne certaines entreprises sur des points assez précis de l'intégration des réseaux sociaux dans une stratégie de com' globale. Moi j'ai toujours les réseaux sociaux, c'est une tactique, moi je fais de la stratégie et du marketing web, donc c'est un des outils. Je pense que déjà le premier point c'est d'avoir une stratégie, c'est tout bête mais il y a des boîtes qui n'ont pas de stratégie de com' donc après s'ils veulent faire des réseaux sociaux, s'ils n'ont même pas réfléchi à la stratégie de com' de base, quel message ils vont passer, quel est l'objectif, quelles sont leurs cibles, dans quel secteur ils se situent exactement, quelle est leur valeur ajoutée, leur point de différenciation par rapport à ce qui existe, le bénéfice client, enfin il y a tout un tas de choses auxquelles ils doivent penser. Donc d'abord, c'est faire un audit, c'est faire une stratégie, qu'est-ce que je vais faire maintenant, dans un an, qu'est-ce que je veux attaquer en fait ? Qui sont mes clients, qu'est-ce que je leur apporte de plus que les autres boîtes ? Le Dix Selling Proposition. Voilà, l'ISP, la fameuse. Et ce matin, on a vu d'ailleurs un outil, on parlait de Lean Startup ce matin aux conférences, donc d'une méthodologie qui permet aux startups de définir une stratégie et de s'y coller, et ils ont présenté un business model Canvas, que je ne connaissais pas, qui est un document qui permet vraiment de positionner son business model par rapport à une concurrence, par rapport à ses points clés stratégiques, par rapport à la force de son offre, facteurs différenciants, etc. Et je pense que cet outil-là peut être décliné et appliqué à des PME qui existent, qui se sont créés de fait sur un besoin, quelqu'un qui avait une compétence et il a créé sa boîte et puis ça marche, mais il n'a jamais vraiment pris le temps de se poser sur la stratégie. Le fait d'avoir un outil comme ça et de devoir se remettre un point de startup en disant, bon allez, maintenant j'essaye de figer tout ça et de savoir où je vais, comment j'y vais, etc. Je pense que ça ne peut être que bénéfique. D'accord. Donc la première chose, c'est la réflexion. Oui. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Donc on sait un petit peu ce qu'on va faire, savoir où sont ses clients, où sont ses prospects ? Au-delà des clients, on parle beaucoup de communauté, community management, ça a été le mot de l'année, l'année dernière. Je pense qu'il faut que les gens se sensibilisent à ce qu'est leur communauté. C'est-à-dire que la communauté, c'est notre marché, nos concurrents, nos prestataires, nos clients. Mais on a aussi une communauté de salariés, on a aussi une communauté d'experts qui tournent autour de notre domaine, on a des influenceurs, on a des clients, mais on a aussi leurs amis et leur propre communauté qu'on peut toucher. Donc déjà, arriver de prescripteurs, ça peut être des partenaires, ça peut être des concurrents. Vraiment, on a des gens au sein desquels on gravite dans notre cadre professionnel. Ça met des contraintes, ça fait des opportunités. Déjà, être capable de les identifier, de savoir, parce que moi, je tombe sur des clients qui ne connaissent pas tous les produits équivalents aux leurs, par exemple, qui n'ont jamais pris la peine de faire de la veille vraiment concurrentielle ou qui, eux, disent « Oh, mais comme moi, je le fais différemment, ce n'est pas des concurrents. » Oui, mais enfin, s'ils répondent aux mêmes bénéfices clients, c'est des concurrents. Donc, il faut qu'ils voient comment ils le font, comment ils le vendent, quels sont les gens qui achètent ces produits-là, pourquoi, etc. Il y a vraiment besoin d'identifier toute cette communauté et comment ça fonctionne. Donc, il faut donc, là, sur l'œil interne, il faut mener des études, etc. Ça peut être très rapide, des fois, sur une PME, ça peut être une simple recherche Google sur quelques mots-clés et on arrive à se faire un schéma mental assez simple parce qu'il ne faut pas non plus partir. Il n'y a pas que des gros annonceurs qui sont sur les médias sociaux, il y a aussi des PME et ce n'est pas la peine de les refaire peur. Ce n'est pas non plus des études de marché de 500 pages. C'est avoir une conscience de l'univers qui nous entourne, dans quel écosystème on navigue, quels sont les contours. Donc, ça, c'était la deuxième étape. La troisième, alors ? Après, c'est identifier les conversations. Qu'est-ce qui se dit ? Qui parle ? Avec qui ? De quoi ? Comment ? Quel terme ? Quelle est l'image de la marque ? L'image de notre marque, mais dans notre communauté, de quoi est-ce qu'il parle ? Quels sont les sujets qui buzzent ? Qui sont les influenceurs qui en parlent le mieux ? Quelles sont les réactions des internautes par rapport aux conversations qui se déroulent ? Quand un de mes concurrents prend la parole, est-ce qu'il déclenche des réactions des internautes ? Est-ce que mon concurrent, il a un blog ou une page Facebook ? Est-ce que mon partenaire qui a sa page Facebook, quand il poste quelque chose, il y a des retours de la part de ses fans ou pas ? Essayer de comprendre un petit peu, d'identifier ce qui s'y passe. Ok. Alors, tu utilises quoi comme outil ? Parce que là, tu me parles de regarder sur Facebook ? C'est loin d'être évident. Alors, ce matin, pareil, j'ai fait la même remarque. Il y a Emmanuel Villiers, ce matin, qui nous a présenté, fait une présentation très intéressante, vraiment. Et il a parlé du ROI sur les réseaux sociaux et de tout un tas d'outils qui permettent de monitorer, d'optimiser, de suivre. Sauf que ça coûte super cher. Ah oui, mais c'est vrai que c'est ce qu'on disait ce matin avec Yann Gouverneil qui est juste derrière. Il y a des outils d'irréputation qui peuvent coûter de zéro à 10 000. Et quand tu veux quelque chose de vraiment efficace, les outils qu'il a présenté ce matin sont des outils qui peuvent coûter cher. Quand je dis cher, ça va être certains outils, 600, 800, 900 euros par mois. Pour une PME, par exemple, ce n'est pas abordable. Oui, ou alors c'est l'agence qui a utilisé. Ou alors c'est l'agence qui mutualise. Mais le truc, c'est qu'ils n'ont pas forcément les moyens de se payer une agence et ils veulent parfois le faire en interne. Et là, il y a des outils comme Alerti qui existent en version gratuite et en version payante qui sont abordables. Il y a des dashboards sur les réseaux sociaux. Quand on est déjà présent, comme Sprout Social, par exemple, que j'ai utilisé moi, qui permet d'avoir des analytics un peu sympas sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Tout à fait, il n'y a que l'outil. Mais en cloud, c'est différent. En cloud, c'est une mesure d'influence. Sur Sprout Social, tu peux mesurer ton taux d'engagement, voir les pics, voir avec ton analytics, en le couplant à ton analytics, tu peux voir les résultats de différents tweets en termes d'audience sur ton site, etc. Donc, ça va déjà un peu plus loin. Tu as OutSuite, qui est à la base un outil pour tweeter, qui est devenu un outil pour publier du contenu sur les différents réseaux sociaux, qui maintenant propose des rapports d'analyse. Il est de plus en plus utilisé. Il y a vraiment des insights intéressants dedans. Il y a des statistiques. Je pense que le truc, c'est le temps, en fait. C'est-à-dire que soit tu n'as pas les moyens financiers et donc, il va falloir prendre un peu de temps pour bidouiller avec différents outils et te sortir tes tableaux de bord. Bonjour, les tableaux de bord, les fameux. Soit tu as un peu plus les moyens et là, tu prends un outil. Mais je pense que pour avoir testé certains outils payants qui coûtent cher, même avec ces outils, tu as besoin d'avoir tes tableaux de bord personnalisés parce que ton métier, ce n'est pas le métier de ton voisin. Ta façon d'aborder tes clients, ce n'est pas la façon d'aborder tes clients. Et même si les KPI, les indicateurs sont plus ou moins toujours les mêmes, on a besoin de se faire son truc qui correspond à son ressenti par rapport à sa communauté. D'accord. Donc, ça, c'est vraiment les outils. D'ailleurs, tu parlais de communication, d'écouter, etc. Est-ce que toi, tu utilises tes outils pour automatiser ces % de 100 % matrières ? Non. Moi, déjà, à la base, je ne fais pas de community management. Moi, je fais de la stratégie en amont. Je ne vais pas dans l'aspect opérationnel. J'accompagne, je définis une stratégie. Je peux mettre les mains dans le cambouis sur des périodes données parce que c'est un truc court et que ça leur permet de mettre le pied à l'étrier. Voilà, la main à la pâte, le pied à l'étrier. Ils arrivent à progresser un peu. Mais le but, ce n'est vraiment pas que ce soit moi qui fasse le community management parce que c'est trop chronophage et ce n'est pas ma valeur ajoutée. Et de toute façon, pour moi, il n'y a que quelqu'un dans l'entreprise qui peut connaître les valeurs, l'historique, le métier, etc. Par contre, quand j'en fais parce qu'il y a certains clients avec lesquels j'ai des accords pour en faire un petit peu parce que c'est sur une période courte ou autre, j'essaye de ne pas automatiser. J'essaye de programmer. Ça, oui, ça peut m'arriver de programmer. C'est-à-dire, quand j'ai plein de contenus super intéressants à envoyer parce que mon client, il m'a fourni plein de contenus intéressants et que je me dis, oh là, ça serait bien, on en profite, etc. Je ne vais pas tout balancer d'un coup parce que je sais que les gens, ils ne vont pas regarder. Donc, je vais échelonner dans le temps avec des outils comme BufferApp, par exemple, qui permet de... Voilà, CloudTweet ou avec O2Suite, on peut programmer. Il y a PostPlanner qui est un excellent outil sur Facebook qui permet de programmer ses mises à jour de statut, la publication de photos, la publication de vidéos. Enfin, vraiment, l'ensemble des publications qu'on peut faire sur une page ou sur un profil permet de les planifier, de les rendre récurrents ou pas, etc. Mais je le fais vraiment à petite mesure quand je me retrouve devant une masse d'informations et que je sens que je vais saouler si je publie tout d'un coup. Mais je ne suis pas adepte de l'automatisation, du DM automatique quand on me suit, des choses comme ça. J'essaye vraiment de personnifier la relation. Pour toi, c'est ce qu'on appelle le social engagement. C'est vraiment établir une conversation et pas pousser de l'information. Pas pousser de l'information et de la même manière, pas gonfler artificiellement en organisant des jeux concours ou en allant chercher des fans. Par exemple, les pages fans, on en parlait tout à l'heure, pareil, Emmanuel Vivier parlait d'engagement. Aujourd'hui, le fait d'avoir 100 fans avec un taux de réactivité de 50%, donc chaque fois qu'on poste un truc, il y a 50% des fans qui font une action, c'est plus valable que d'avoir 4 000 fans avec un taux de réactivité d'1%. Et c'est plus valable pourquoi ? Parce que quand on a un bon taux de réactivité, nos mises à jour de statut, les mises à jour de statut de la page, elles vont remonter plus facilement dans le flux d'informations en consommation et elles vont être plus vues. Et j'ai encore beaucoup de clients qui n'arrivent pas à le comprendre et qui sont encore sur des mesures d'échelle où ils ont l'impression qu'il faut qu'ils aient 4 000 fans pour fonctionner. Et c'est hyper dur de leur faire comprendre que non, ce n'est pas la taille qui compte dans ce domaine-là et que vraiment, il y a besoin de s'arrêter à des choses évidentes. Si on a une communauté qui est là, qui est proche, qui réagit, on a plus de valeur que si on a une grosse communauté qui s'en fout. C'est radical. Et le problème que j'ai aujourd'hui, c'est que je me confronte à des acteurs du web, à des acteurs des réseaux sociaux qui vraiment, justement, vendent du chiffre. Oui, disons, on va vous avoir 5 000 fans, 10 000 fans. Voilà. Nous, on a une page avec 3 millions de fans parce qu'on a sorti un sujet, un thème super généraliste qui intéresse plein de gens mais notre communauté, elle n'est pas très active. Mais on va mettre votre page au milieu et du coup, vous allez récupérer quelques fans. Alors là, les taux de réactivité chutent, les clients, chaque fois qu'ils publient un statut, il n'y a jamais plus rien qui est vu parce que ça baisse dans le hedge rente. Ce n'est pas sans. Pour moi, ce n'est pas du marketing durable. Alors justement, quand on parle de marketing durable, qu'est-ce que tu trouves et des astuces pour animer une communauté ? Qu'est-ce que tu donnes en fait comme info ? D'ailleurs, bien sûr, c'est faire un bilan, un recensement de tout ce qu'il y a comme contenu. Alors moi, quand j'explique à mes clients comment ils ne créent pas une communauté, ils fédèrent une communauté. Il y a toute une différence. On ne crée pas sa communauté. Il faut qu'on en trouve un petit bout qui existe et qu'on essaye de la fédérer et de la faire grossir. Moi, les conseils, c'est l'authenticité déjà. Ce n'est pas chercher à se faire la grenouille qui voulait être plus grosse que le bœuf. Si on est une petite boîte, on peint comme une petite boîte. Si on est une grande boîte, on ne va pas cacher qu'on est une grande boîte. Voilà, c'est l'authenticité. C'est l'humanisation du contact. On n'a pas besoin d'avoir une IAL, la Poste ou je ne sais plus qui est la SNCF. Ce n'est pas forcément nécessaire de créer un avatar. On peut très bien opérer sous un compte société, avec un nom de société, mais quand on parle aux gens, il ne faut pas leur parler comme un robot. On est des êtres humains. C'est un être humain qui parle à un être humain et l'humanisation du contact est vraiment primordiale. L'authenticité, l'humanisation du contact, essayer de créer des choses qui vont avoir de la valeur dans le temps. Et surtout, le truc, c'est que si on n'a rien à dire, on se tait. Pour être poli, je vais réfléchir. Mais le truc, c'est qu'il faut apporter de l'information de valeur. L'information qui va donner envie à l'autre de réagir et de s'en servir. Si c'est pour apporter de l'information, on ne parle que de soi sur des infos qui ne servent à rien. Du communiqué de presse, ça ne sert à rien de leur faire. Les pages Facebook qui multiplient les communiqués de presse, les blogs où ils ne parlent que d'eux. Il y a beaucoup de boîtes qui ont des blogs où ils ne parlent que d'eux. On a décroché tel marché, on a signé tel contrat, on a sorti tel truc. C'est bien, mais c'est du communiqué de presse. Ça peut être très bien pour du référencement. Moi, je conseille le blog d'entreprise à certains clients parce que oui, avoir un blog d'entreprise, ça te permet de montrer ton image, d'améliorer ta notoriété, d'avoir un bon référencement, un bon positionnement dans les moteurs de recherche. C'est génial. Mais ce n'est pas faire du social media. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas cet aspect des blogs. Même s'il y a une conversation dans les commentaires, ce n'est pas aussi bien. Et puis, il n'y a pas de conversation quand tu ne fais que publier des communiqués de presse. Les gens n'ont pas envie de parler. Enfin, ouais, c'est super. Il n'y a pas la personne qui a peut-être été présente dans le témoignage. Voilà, c'est tout. Donc, il faut vraiment arriver à créer du contenu qui leur apporte de la valeur. Après, je n'ai aucun scrupule à conseiller des choses publicitaires à mes clients parce qu'ils ont un objectif publicitaire. Mais si on veut faire vraiment du social media et créer de l'engagement, on ne prend pas des tactiques de publicitaire. Alors, là, on était à la troisième partie. Donc, c'était l'animation de la communauté. Alors, je pense qu'il y a une quatrième partie qui est sans doute l'analyse. Le retour sur investissement. Qu'est-ce que tu dis à tes clients ? Est-ce qu'ils mesurent le chiffre d'affaires ? Est-ce qu'on mesure le retour sur investissement du téléphone ? On peut éventuellement si tu veux le nombre d'appels. Donc, aujourd'hui, tu penses qu'une société peut se poser la question d'avoir ou pas le téléphone ? Non, c'est impossible de s'en passer. C'est pareil. Je pense que le problème des réseaux sociaux, c'est qu'on n'est pas obligé de prendre la parole. Alors, il faut bien dissocier le fait d'être conscient de ce qui s'y passe et de prendre volontairement la parole. C'est-à-dire que moi, les clients, je leur dis la première chose, déjà, c'est de savoir ce qui se dit de votre marque. C'est un minimum. Il y a plein de mes clients qui sont des PME qui ne sont pas conscients qu'ils ont une fiche sur Google Adresse, qu'il y a des gens qui ont laissé un avis sur eux sur un site, qu'on a parlé d'eux dans un blog. Ils ne savent pas. Déjà, ça, c'est le minimum. C'est le bien. Savoir ce qu'on dit de nous et être capable de récupérer l'administration de sa fiche Google Adresse pour mettre ses horaires d'ouverture, pour mettre des informations complémentaires, pour vérifier qu'on est bien au bon endroit. Parce que moi, j'ai un client, il a été tagué par Google à 300 mètres de l'endroit où il est vraiment son truc. Donc, il a été obligé de modifier ça. Donc, voilà. Déjà, avoir conscience de ce qui s'y passe. Je pense que la veille, l'écoute, l'identification de là où on est et de notre communauté, elle est primordiale. Et ça, qu'ils veulent ou pas y aller, ils vont être obligés parce qu'ils y sont déjà, parce qu'on parle déjà d'eux sur les réseaux sociaux. Donc, à un moment donné, au lieu de laisser parler et de faire l'autruche, il faut laisser parler et regarder ce qu'on dit pour essayer de voir s'il n'y a pas peut-être une opportunité ou pas de prise de parole ou s'il n'y a pas aussi une opportunité d'améliorer son service, d'améliorer son image parce qu'on se rend compte qu'on a une mauvaise image, qu'on est souvent critiqué ou autre. Et la deuxième phase, c'est la prise de parole. Alors, quand je dis prise de parole, c'est qu'on crée vraiment une page, un support, un blog, etc. pour dispenser du contenu. Et là, il ne faut pas oublier que le contenu, c'est chronophage. Il faut le créer, il faut le mettre en forme, il faut le corriger. Il faut mettre en place des process en interne, il faut trouver des gens qui en interne vont être des collecteurs de contenus qui ont suffisamment une connaissance métier pour arriver à identifier des contenus intéressants, qui ont une compétence marketing pour voir que, oui, ça c'est vendeur, ça ça l'est moins. Et trouver des gens comme ça qui vont pouvoir collecter du contenu et quelqu'un au centre de tout ça qui va être un petit peu au final le community manager en interne qui va être capable de dire ah ben voilà, j'ai des contenus, maintenant je vais les mettre sur tel et tel réseau, je vais les diffuser de telle et telle manière et je vais surveiller ce qui s'il dit. Ok. Alors, pour finir, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu ton point de vue pour 2010-2013, comment ça va évoluer les réseaux sociaux ? Alors, Twitter, est-ce que grâce aux élections présidentielles l'année prochaine, ça va devenir vraiment une série de choses qui va... Non, tu sais avec quoi ? Twitter va vraiment prendre de l'ampleur, je pense, en France avec l'intégration dans Apple. C'est-à-dire l'intégration en natif de la fonction Twitter. On l'a vu quand l'iPhone 4, enfin iOS 5 est sorti, l'iPhone 4S est sorti, il y a eu un bond dans les inscriptions sur Twitter parce que les gens ont une fonction Twitter native sur le téléphone. Donc, je pense que c'est l'outil technique, physique qui va créer l'usage. Mais est-ce que les gens ne savent déjà ce que c'est Twitter ? Ils ne savent absolument pas ce que c'est. Voilà, c'est la première chose. Mais ce n'est pas grave, ils s'inscrivent, ils se créent un compte, ils commencent à envoyer des trucs, ils voient qu'il y a des gens qui répondent. Ils disent du mal de leur patron et comme ça, ils sont virés. Ils vont poser des questions. Je pense que ça va éveiller un petit peu la curiosité. Après, Twitter, ça reste, je pense, quand même quelque chose d'assez éliquiste aujourd'hui. C'est 700 millions dans le monde déjà, c'est juste ça. Donc, Facebook, pour toi, l'avenir ? Facebook, Facebook ? Alors, moi, je pense vraiment que l'avenir est à la géolocalisation mobile. Le solo mot dont on parle beaucoup, social, local, mobile. On appelle ça aussi du Attawad, Anytime, Anywhere, Anydevice. Aujourd'hui, il y a plus de 15 millions d'internautes qui se connectent à Google avec un téléphone portable en France. De toute façon, la mobilité, on sait très bien que c'est avec l'avenir. Même les pas de pays où on les fait envoie des influences et la mobilité. Aujourd'hui, parfois, une entreprise n'a pas besoin d'avoir un site web. Je suis persuadée qu'un commerce de quartier, un restaurant, un parc de loisirs... L'exemple, tout à l'heure, on était en train de discuter avec 2-3 personnes sur Twitter et Facebook et il me disait qu'il y avait un petit plonger qui, justement, avait contacté un consultant et il disait « Voilà, moi, je voudrais une page. » Et en fait, il disait « Mais non, finalement, c'est peut-être plus simple pour vous, c'est un compte Twitter et donc, il a surtout un Twitter où il pousse quelques informations sur des données, etc. Mais surtout, il y a des promotions. Par exemple, vous achetez aujourd'hui le gâteau bidule, je vous offre la baguette de pain. C'est quelque chose comme ça. Oui, oui. Mais je ne suis pas sûre que Twitter se soit encore assez répandu en France pour que ça fonctionne bien, malheureusement. Je crois que c'est sur Paris, je crois, ce dimanche. On est à Paris. Et donc, c'est un point... Ça s'adresse à une certaine clientèle, je ne suis pas sûre. Mais même sans parler de Twitter, je suis persuadée que déjà, les gens qui ont un commerce physique ou un endroit physique, un parc de loisirs, un hôtel, un restaurant, une boutique, déjà, être présent sur les pages Google Adresse, vérifier leur page lieu sur Facebook, récupérer l'administration de leur page Foursquare et faire un peu de veille sur les différents outils de géolocalisation qui existent comme Yelp et autres pour voir ce qui s'y dit et comment ils peuvent prendre la main là-dessus et publier des choses intéressantes aux gens qui vont être dehors et qui vont être là. Ah non, c'est une fois un restaurant. La fourchette, pourquoi pas ? La fourchette, la fourchette, ils sont super efficaces. Franchement, je suis épatée parce que je vais dans un restaurant qui est toujours le même. Depuis que j'ai trouvé la fourchette, je réserve via la fourchette donc j'ai 15% de réduction sur un restaurant qui était déjà à une cantine donc c'est sympa et maintenant, je reçois des emails. Est-ce que c'est sympa pour toi ? Mais est-ce que pour l'entreprise, justement, c'est un bon moyen de fidéliser quelque part ? C'est fidéliser et entretenir la viralité de la chose. Peut-être qu'ils pourraient dire finalement, ne réservez pas par la fourchette mais par fourchette et je vous donne l'apéro gratuit à la place. Tout à fait. Mais je pense qu'il y a une vraie stratégie sur les outils de géolocalisation mobile qui doivent se mettre en place. Parce qu'en plus, ça devient de plus en plus fin, de plus en plus pointu donc il y a un vrai intérêt à y être et au global, il y a encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'internautes qui découvrent Internet avec un téléphone. Ils n'ont pas d'ordinateur, ils ont acheté un smartphone des jeunes et leur première expérience c'est là. Ok. D'accord, donc la mobilité, on voit bien que c'est quelque chose qui est important. Donc consultation des sites mobiles, la mobilité, la géolocalisation pour les commerces de proximité, les restaurateurs, etc. Les musées, tous les institutionnels aussi qui permettent aux gens de préparer leur visite quand ils sont là avec leur téléphone portable, avec des applications dédiées. Tu n'as plus besoin d'avoir le fameux casque, etc. autour du cou avec l'audio guide. Là, on peut avoir vraiment une expérience interactive avec des QR codes, des choses comme ça, avec une app dédiée. En fonction de là où ils sont, ils taguent le QR code directement dans l'app et ils ont des explications, ils ont de la vidéo, ils ont de l'inac. C'est mis à jour plus régulièrement, c'est mettre du multimédia, etc. Tout à fait. Ok, très bien. Alors, donc juste une dernière chose. Si on veut en savoir plus, qu'est-ce qu'on fait ? Où est-ce qu'on va exactement ? Alors, si on veut en savoir plus, on tape Sophie Gironi dans Google ou bleakim.com ou alors on me suit sur Sophie Gironi sur Twitter. Ok, d'accord. Merci. 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 Bye-bye. Sous-titrage Société Radio